Musique Vous avez une grosse abeille qui va sur les fleurs. Daniel Cholet, restaurateur de biodiversité. Une grosse abeille noire. Elle est posée sur une fleur de mon côté. Xilocopa violacea. Daniel Cholet est un fin connaisseur de tous les insectes du jardin. Et pour cause, il les compte parmi ses alliés pour jardiner au naturel. C'est très intéressant d'avoir un carré de persil à graines comme ça. Ça nourrit des quantités d'insectes auxiliaires. Ici, je vois un adulte de topin. Il y a aussi des micro-héminoptères parasitoïdes. Et bien, ils sont de très bons prédateurs, des pucerons. Dans son jardin, au cœur des Yvelines, aucun intrant ni traitement bio. Daniel travaille en tant que restaurateur des écosystèmes et des sols. Alors bon, ici, on va placer des pierres qui vont servir d'abri aux carabes. Voilà, donc, vous voyez, ici, deux cavités dans la pierre où les carabes vont pouvoir habiter. Les carabes sont des prédateurs des limaces. Autrefois, à la campagne, on appelait ça des jardinières. Et avec les décennies de DDT, on a tout détruit. Et maintenant, il faut reconstituer les écosystèmes et avoir les prédateurs des ravageurs. Mon truc, c'est la globalité de la vie. On ne peut pas concevoir les sols, par exemple, et puis ne pas concevoir les insectes, etc. C'est un tout. Il faut bien comprendre globalement les choses pour éviter de tomber dans des pièges, comme le savon noir sur des pucerons. Voilà. Ça, c'est un véritable piège et destructeur des écosystèmes. Alors, ici, c'est un insectodrome en voie de création. Un insectodrome ? Un insectodrome, oui. Mais c'est tout simplement un massif de plantes vivaces où atterrissent les insectes. Donc, c'est un insectodrome. Alors, il y a un restaurant, trois étoiles, où on sert du pollen et du nectar également. Voilà. Pour nourrir les insectes, parce que les insectes ont besoin de se nourrir de pollen et du nectar pour pouvoir pondre et se reproduire. Alors, donc, ici, il y a des camomilles, une sorte de camomille. Il y a un cardon qui va faire des grosses fleurs très visitées par les bourdons. Ici, on a une graminée qui, quand elle sera très développée, une grosse touffe vraiment de 50. servira d'hybernation, d'hybernation pour les coccinelles et d'autres insectes. Il s'abrite très facilement l'hiver dedans. Ici, donc, on a les ligularias qui sont très visitées par les abeilles. Vous voyez, une abeille ici. Et, vous voyez, il y a une abeille, un bourdon, là. Et ça, c'est très, très, très visité. En plus de ça, ça décore le jardin. Toutes les plantes ne sont pas très attractives, mais celles-là le sont. Les cornilles, une légumineuse qui est très développée ici. Et donc, la rose trémière, visitée par beaucoup de bourdons. Les abeilles, vous voyez, on a une abeille ici. Et le bouillon blanc. Pour restaurer ses sols, Daniel travaille uniquement avec du BRF, du bois raméal fragmenté ou des copeaux de bois issus d'élagage. Après un compostage 100% bois, il en tire un terreau idéal. Donc ça, c'est du terreau de bois. Voilà, du terreau de bois, issu du bois. Le terreau, le meilleur. Et le terreau de bois va durer entre 3 et 5 ans dans la terre. Alors qu'un terreau de paille ou de fumier ne va durer même pas un an dans la terre. Et c'est pour cela, donc, que les jardiniers doivent faire la corvée de fumier tous les ans. Ici aussi, on a des insectes, rhinocéros. C'est des larves qui se développent dans le terreau et qui mangent le bois. Là, c'est la femelle. Et on a aussi le mâle. Alors, vous voyez que, quand on parle de biodiversité, on a vraiment une biodiversité développée quand on fait les choses naturellement. C'est pendant tous les jardins que vous rencontrez ces petites bêtes-là. Une famille de rhinocéros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada